Bonjour les amis, c'est Sora, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Gravity Rush 2. On s'est arrêté sur un épisode de fou furieux. Je sais, j'arrête pas de dire cette foutue phrase à chaque début d'épisode. Mais en même temps, les épisodes deviennent de plus en plus dingues. C'est vraiment un truc de fou ce qui se passe. On s'est arrêté sur la défaite de Kat et Raven face à Kali et Durga. Je vous remercie bien évidemment pour tous vos retours absolument magnifiques sur le dernier épisode. Vraiment, ça me touche beaucoup. Il y a de plus en plus de personnes qui apprécient Let's Play, ça me touche énormément. En tout cas, on va pas perdre plus de temps que ça et c'est parti pour l'épisode 19 faible mûre. Let's go. Wow, mais les amis, mais qu'est-ce qui se passe dans Gravity Rush ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais le scénario, je trouve qu'il est tellement, mais tellement plus intéressant que le 1. Franchement, le 1 était quand même ultra cool comme jeu, mais je trouve que Gravity Rush 2 est tellement plus complexe, tellement plus profond. Enfin, franchement, je le trouve vraiment génial. Du coup, on a vu 3 personnes, les 2 créateurs qu'on connaît déjà et l'enfant qu'on avait vu dans l'épisode précédent. Donc, j'imagine que ça doit être un 3ème créateur. Bon, je vais arrêter de parler, on va voir un petit peu à la suite de l'histoire parce que là, je suis juste impatient de voir ça. Raven, je crois qu'elle ne peut pas me voir. Je ferai mieux de la suivre. Ok, allez, c'est parti. Alors, juste avant, juste avant, on va directement changer de tenue parce que vous avez voté pour la tenue espionne qui est juste ici. Attendez, je vais y arriver. Voilà, parfait. Et je vous rappelle que le sondage est encore une fois en description. Let's go. Bon, là, je vais récupérer les gemmes. Bien évidemment, je vais les récupérer. Là, c'est sur notre chemin. Donc, hop, là, on récupère tout ça et on va se faire plaisir. Ça va nous permettre de pouvoir améliorer quelques petits pouvoirs. Là, j'avoue, on se met vraiment très, très bien. Pour vous dire, on n'était pas loin de 10-15 gemmes et là, on est déjà à 339. Donc, franchement, on est plutôt bien. Alors, Raven, là... Oh, attendez. Hé, est-ce que vous voyez ce que je vois ? C'est une tablette. C'est une tablette de pierre. Et on est dans un espèce de monde bizarre. Ça, les amis, si on n'a pas un troisième pouvoir avant la fin de l'épisode, franchement, je suis déçu. Bon, du coup, qu'est-ce qu'elle va nous demander ? Ok, neutralise tous les ennemis. Bon, ça, on connaît. Ça, on connaît. C'est plutôt la base. 16 ennemis. Donc, on a 16 ennemis et c'est des petits d'accord. Donc, c'est une espèce de petit scarabée. Écoutez, il y en a pas mal. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre directement le mode Jupiter. On va prendre un petit peu de hauteur. Et on va tout simplement leur casser la gueule. On va carrément tous les défoncer. Par contre, ce serait cool qu'ils se rejoignent un petit peu. Bon, là-bas, j'en vois pas mal. On va essayer de les défoncer. Et boum ! Voilà, mon gars. On en a défoncé trois d'un coup. Ok, ça fait plaisir. On reprend un petit peu de hauteur. Et on va se faire les trois ici. Hop, là. Voilà, trois en moins. Franchement, mais c'est tellement efficace. Je sais, les amis, que je le dis à chaque fois que j'utilise le pouvoir. Mais c'est tellement ouf. Non, toi, par contre, tu essaies de faire quoi ? Toi, par contre, tu fais quoi, toi ? Tu dégages, s'il te plaît ? Hop, là. Une petite patate, voilà. Une deuxième. Et voilà, c'est bon, nickel. On n'en parle plus. Encore ? Mais dégage, putain. Oh, lui, on a tellement pas respecté le pauvre. Bon, on a le droit à quoi maintenant ? Oh, non. Pas eux, putain. Pas les espèces de chevaux de l'espace. Là, ils sont insupportables. Bon, vous savez quoi, on va s'occuper de lui directement. Voilà, allez, vas-y, fonce. Voilà, en plus, tu t'es vraiment pas visé, quoi. C'est pas vraiment pitié. Bon, toi, tu dégages aussi. Mais oh, arrêtez. Non, c'est bon, stop. À la fois. Oh là là. Non, mais mec, il enlève tellement de vie. Par contre, j'ai pu remarquer qu'il n'y avait pas de gemme de vie. Du coup, ici, on se fait trop défoncer. Et bon, on ne pourra pas reprendre notre vie. Ce qui pourrait être très, très problématique. Je ne vais pas vous mentir. Allez, hop, là. On se fait plaisir. Boum. Voilà, mon gars. Hop, là. On les a tous défoncés. On les a tous calmés d'un coup. On va récupérer notre boule de débris. Et on va balancer ça sur l'espèce de petite anémone. Hop, là. Voilà, boum. Et on va rebalancer un autre coup de pied. Hop, là. Voilà, putain, ça calme. Franchement, ça calme. Lui, ce serait bien qu'on le finisse avant qu'il se retourne. Non, non, non. Voilà, nickel. C'est bon. Il est mort. Il ne reste plus que 4. Il ne reste plus que 4 ennemis. Bon, toi, on ne va pas se mentir. Toi, tu es un peu mal. Toi, tu es un peu en PLS. Allez, tu dégages. Voilà, hop, là. Quoique même pas, tu n'es même pas mort. J'ai dit, tu dégages. Voilà, nickel. Oh, on a récupéré de la santé. Ça, c'est cool, par contre. Il nous reste 3 ennemis. Je ne sais pas du tout ce qui va spawn. Oh, les espèces de cœurs dégueulasses, là. Ok, très bien. Vous savez quoi ? On va te mettre. Non, mais par contre, tu ne commences pas comme ça. Je t'explique tout de suite. Allez, hop, là. Boum. Voilà, mon gars. Qu'est-ce que tu vas faire ? Double patate. Bon, ça va. Ils ne sont pas trop, trop résistants. Oh, non. Il y en a deux à côté. Ils vont être super relous. Alors, attendez. Est-ce que je ne peux pas utiliser une boule de débris ? Je le balance dessus. Hop, là. Et je le finis à la main. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Nickel, c'est bon. Mec, il enlève tellement de vie, putain. On enchaîne sur un petit coup de pied des familles. Non, j'ai dit, on enchaîne sur un coup de pied des familles. Non, mais c'est bon. Stop, stop, stop. Doucement, doucement, doucement. On se calme. Allez, s'il te plaît, finis-le parce que je n'ai plus de vie. Finis-le. Voilà, nickel. Ok, putain, c'était vraiment ultra chaud. Je n'avais plus du tout de vie. C'était vraiment tendu. Maintenant, tu me donnes ça, s'il te plaît. Waouh, c'est super joli. Mais par contre, ça a beau être joli, non. Tu n'as pas fait ça. Tu n'as pas fait ça, quand même. Tu ne m'as pas supprimé mon joyeux de vie. Non, mais tu n'as pas déconné, là. On est dans la merde, les amis. On est foutus. Ok, 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 non, non, il y a de la vie, il y a de la vie, les amis. Il y a de la vie. Bon, là, je suis désolé, mais je n'en ai rien à foutre des gemmes. Je vais récupérer la vie en priorité. Voilà, et on récupère les gemmes sur le passage. Franchement, j'aime bien les passages comme ça, où on a et des gemmes et de la vie. C'est magnifique. Allez, deuxième tablette. Hop là, qu'est-ce qu'on va avoir ? Ne trahèse tous tes ennemis. D'accord, ok, donc, rebelote. Onze ennemis cette fois-ci, et on a pas mal de petits trucs volants. Oh, oui, oh là, on fait les ricochets. On les a tous déglingués, ça fait plaisir. Allez, on va rapidement se les faire. Normalement, ça ne devrait pas être trop trop long. Il n'y en a plus que six, donc ça va. Ok, on n'en a plus que quatre. Oh non, pas eux avec leurs rayons. Non, 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 dépêche-toi. Oui, il fait mal. Non, mais c'est déconné, là. Non, mais c'est bon, stop, non ? Non, mais les gars, c'est ultra déconné. C'est ultra déconné. Je me fais déglinguer, c'est chaud. Allez, stop, 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 meurs, je t'en supplie. Faut qu'on récupère de la vie, les amis. Faut vraiment qu'on récupère de la vie, mais genre, genre, immédiatement. Ok, j'en ai tué un, et je vois une gemme de vie là-bas. On va directement la récupérer, genre très, très vite. Voilà, parfait. Toi, tu dégages, je t'arrête de faire le thug, merci bien. Et ce qui serait cool, c'est qu'on se débarrasse de lui aussi. Hop là, allez, au moins qu'on détruise son armure. Voilà, ok, nickel, et on le termine. Voilà, parfait, il ne nous en reste plus que un. C'est l'espèce de petite fleur là-bas. Allez, hop, petit coup de pied, et voilà, nickel, super. Là, normalement, on a la petite tablette qui va réagir, et qui va nous dire, des filles remportées, vous pouvez continuer. Voilà, des filles remportées, super, et on peut continuer. Il cache la vie, on récupère les jeunes, bien évidemment, parce que ça fait plaisir. Hop là, voilà, et on peut continuer. Ok, super, je vois qu'il y a Raven au loin, enfin, l'espèce d'esprit de Raven. Je pense qu'en fait, on est dans deux dimensions parallèles, on fait les mêmes choses, mais pas au même endroit. Je vais récupérer quand même les gemmes et la vie, ça se refuse pas. Et on rejoint Raven, hop là. Par contre, je pense pas qu'elle va nous voir, je pense qu'elle va continuer. Ouais, voilà, c'est bien ce que je pensais. Elle a encore filé, ok. Qui sait ? Bah, c'est une très bonne question, c'est une très très bonne question. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'était tellement stylé ! C'était énorme ! On a une espèce de dark cat, un petit peu en rouge et noir. Mais franchement, les épisodes qu'on a en ce moment, c'est juste complètement dingue. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne peux plus changer de style de gravité. Et est-ce que ce serait un nouveau pouvoir, du coup ? Qu'est-ce qu'elle m'a fait ? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Ok, suis la femme mystérieuse. Ah non, d'accord, ok. Donc là, je suis en mode lunaire et je ne peux pas utiliser d'autres pouvoirs. D'accord, ok. J'imagine que je vais devoir utiliser mon style lunaire. Après, je vais devoir utiliser mon style Jupiter. Ok, putain, c'est génial ! Il va falloir suivre notre espèce d'alter ego chelou. Elle contrôle ses tablettes et me prive de mes pouvoirs. Qu'est-ce qu'elle m'a fait ? Il faut que je l'attrape, j'ai deux mots à lui dire. Je ne sais pas, tu ne remarques pas qu'elle te ressemble, genre, un tout petit peu. Vraiment, ta busquette, putain. Bon, après, le style lunaire, on connaît. On fait des petits sauts-ressorts. Voilà, et on va passer de plateforme en plateforme, en fait, jusqu'à récupérer la prochaine tablette. Hop là, en plus, on récupère ma gemme. On était à 0, on est à 721. Franchement, ça, ce n'est pas super cool. Elle est encore là. Putain, elle est super rapide, en plus. Franchement, elle est ultra stylée. Par contre, c'est chaud, il y a énormément de nevis et c'est ultra galère quand tu ne peux pas changer la gravité. Ok, doucement, hop là, on va slalommer entre les nevis. Je vois à peu près le bout, je vois à peu près la fin. Par contre, il y a de plus en plus de nevis, ça devient de plus en plus, voilà, compliqué de les esquiver, putain. Ok, les amis, on y est. Oh non, je ne vais pas tomber, je ne vais pas tomber, je ne vais pas tomber, non, c'est bon. Ok, j'ai vraiment eu peur de tomber, là. Alors, qu'est-ce qu'elle va me faire, maintenant ? Disparue. Par contre, je vois les bras. Ah, est-ce que c'était une épreuve de tablette qu'on a réussi au final ou pas ? Ouais, ok, d'accord, donc c'est un défi qu'on a remporté. Ok, super. On va pouvoir continuer, par contre, on n'a toujours pas nos pouvoirs. Ah, ok, d'accord, donc maintenant, elle peut. Ok, je vais arrêter de parler parce qu'à chaque fois, elle me contredit. Enfin, je peux à nouveau modifier la gravité. Mais je ne peux toujours pas changer de style. C'est la seule qui puisse me rendre mes pouvoirs. C'est vraiment chelou ce qui se passe, c'est sûr, de toute façon. À la fin, si on n'a pas de nouveaux pouvoirs, franchement, je suis dégoûté. En tout cas, on ne se prive pas, on récupère toutes les gemmes. Franchement, là, on va avoir un stock de gemmes bien, bien sympa en sortant d'ici. Ça va faire vraiment super plaisir. Et c'est bien évidemment, quand je dis ça, que je les ai absolument toutes ratées. Génial. Ok, on y est. Prochaine tablette. Alors, est-ce qu'on en a fini ou est-ce qu'il y a encore une tablette ? De toute façon, ça m'étonne qu'on ait fini ici. Je pense qu'on va encore en avoir. Ah non, pas du tout, en fait. Ok, il y a des ennemis. Oh non, putain, je déteste mon mode avec le style lunaire. J'y arrive pas du tout. En plus, on ne peut plus modifier la gravité. Ah non, mais là, c'est un skate. Non, mais là, c'est pas possible. Bon, bah écoutez, les ennemis, on va essayer de s'en débarrasser le plus vite possible. Oh putain, mais en plus, c'est ultra relou parce que t'as beau faire un saut, tu prends 15 ans pour redescendre. Allez, hop là, toi, tu bouges, tu dégages, voilà. On a encore 13 ennemis à battre, donc vous doutez bien que dès que je les batte celui-là, il va y en avoir 15 qui vont spawn, bien évidemment, et pas des petits, des bien relous. Bah voilà, qu'est-ce que je disais ? Va falloir faire ça avec des projectiles parce que là, clairement, sans inverser la gravité, c'est beaucoup trop risqué. Hop là, toi, tu bouges. Toi, l'hélicoptère, l'hélicoptère, j'ai le buté. J'en peux plus. Dégage, arrête, meurs s'il te plaît, voilà, crève. Allez, hop, toi aussi, on fait attention, mais j'ai beau faire le moindre saut, je m'envole, mais genre... C'est horrible, putain, non, 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 là, je peux pas mourir. Non, non, tu meurs pas, 4, s'il te plaît, là, tu meurs pas, t'as pas le droit, clairement pas. Il reste plus que 7 ennemis, ça va respawn. Bah, bien entendu, bah oui, donnez-moi des gros, bah oui ! Alors, attends, déjà, on va s'occuper de lui parce qu'il explose, voilà. Ensuite, toi, j'aimerais bien te défoncer. Allez, s'il te plaît, tu peux mourir. Non, mais tu peux mourir, non, mais c'est bon, c'est bon, tu peux mourir, non, mais je te donne l'autorisation, meurs, s'il te plaît. Il veut pas ouvrir sa foutue fleur, mais ouvre-là ta fleur, s'il te plaît, comment tu veux que je te tue, sinon ? Allez, hop là, envoie-lui sur sa fleur, s'il te plaît, 4, allez, hop là, c'est bon, non, 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 mais c'est une blague. Il s'est protégé juste avant, c'est dégueulasse. Bon, il m'en reste plus que deux, l'espèce de petit scarabée, voilà, allez, s'il te plaît, toi, tu meurs, nickel. Et maintenant, il reste plus que elle, la grosse reloue. Allez, s'il te plaît, mais crève, voilà, c'est bon. Par contre, la vie, la vie, non, 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 il va m'enlever la vie, il va m'enlever la vie, il va m'enlever la vie. Voilà, j'ai pas pu récupérer la gemme, je suis dégoûté, et bien évidemment, elle a disparu. Bon, j'espère qu'on va en avoir sur le chemin parce que franchement, je serai vraiment deg. On n'a plus rien, donc c'est bien, bien relou, mais c'est bon, c'est bon, je vois de la vie, ok. On y arrive, alors est-ce qu'on va pouvoir enfin lui parler ou est-ce qu'elle va encore s'enfuir ? J'ai pas l'impression qu'elle bouge, ok, super. Oh là là, elle est tellement stylée, les amis, elle est tellement belle. Quoi ? Comment ça peut-on ? Non, mais j'en ai marre, mais c'est bon, mais stop, quoi. Par contre, je peux changer la gravité, donc ça, c'est plutôt cool, au moins, je vais pas tomber dans le vide, c'est plutôt agréable. Elle est insupportable, allez, hop là, on va la défoncer, voilà, hop là. Bon, par contre, les amis, elle est vraiment, vraiment balède. Elle arrête pas de me jeter, je sais pas combien de trucs à la seconde. Mais regardez-moi ça, mais regardez-moi ça, elle s'arrête pas, s'il te plaît. Tu peux te prendre quelques putains de coups de pied, s'il te plaît ? Elle est tellement rapide, c'est hallucinant. Allez, s'il te plaît, prends-toi les coups de pied. Mais regardez-moi ça, on dirait qu'elle se téléporte, elle fait un truc bizarre. Je sais pas, si vous voyez, l'écran, il se trouble, et en fait, je sais pas pourquoi, je peux pas la frapper. Allez, prends-toi ça, non mais regardez, c'est ridicule ce qu'on lui enlève, sérieusement. On va récupérer de la vie quand même pour être un petit peu plus safe, parce que là, elle nous enlève des dégâts, mais genre, elle, elle nous enlève pas ce que nous, on lui relève, clairement pas. Allez, hop, on continue à la frapper, mais non mais sérieusement, mais laisse-moi te frapper ! C'est dingue, parce qu'elle esquive vraiment toutes mes attaques, j'ai l'impression de pas du tout la toucher, en fait. Ok, les amis, j'ai réussi à plutôt bien l'enchaîner, et en plus, regardez-moi ça, regardez-moi ça, on a pas mal de vie, on est vraiment bien parti. On lui a enlevé les trois quarts, par contre, c'est une galère de contrôler le style lunaire. Franchement, c'est pas du tout le style que je préfère, vraiment pas, parce que c'est vraiment pas évident à contrôler, on va dans tous les sens, c'est vraiment pas facile. Mais ça va, ça va, je me débrouille, je me fais défoncer, mais je me débrouille, ça va. Allez, les amis, on y est presque, on y est presque, allez, il faut qu'on la finisse. En fait, j'ai compris plus ou moins la tactique qu'il faut pour la battre, il faut qu'on attende qu'elle nous envoie ses débris, et dès qu'elle nous envoie ses débris, on fait une attaque trou de verre, donc hop là, voilà, comme ça, et là, on la frappe. Bah, c'est exactement ça qu'il faut faire, mais c'est pas si évident que ça, parce qu'elle bouge partout, et en mode lunaire, c'est ultra difficile de suivre le mouvement. Ok, on attend, on attend, et attention, c'est parti, on la frappe, allez, voilà, nickel, nickel, on peut la finir, on peut la finir, allez. On y est presque, on y est vraiment presque, encore une seule fois, et on la bat dessus. Allez, c'est parti, normalement là, on la bat, normalement, non, je suis deg, allez, encore une fois, c'est bon. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et maintenant, comme je vous l'avais dit, évidemment, on tombe sur le style Jupiter, c'était sûr, c'était sûr et certain. Et maintenant, je suis lourde, je peux pas modifier la gravité. Raven peut pas m'entendre, mais je me demande si elle subit la même chose. Si j'arrive à rattraper cette femme étrange, je pourrais peut-être avoir des réponses. Ok, est-ce que par contre, si je marche avec le style Jupiter, ça va se briser ou pas ? Mais carrément ! Putain, je l'ai vu venir, je pense que je l'ai senti venir. Bon bah écoutez, c'est parti pour du toboggan, et là, on n'a pas le droit à l'erreur. Si on s'arrête, clairement, on a perdu. On va récupérer les gemmes au passage, de toute façon, on va pas se priver. Hop là, mais c'est tellement chaud, mais regardez le nombre de nevis qu'il y a, c'est hallucinant. Par contre, on les défonce tous, hein, on a juste à leur marcher dessus, littéralement. On va récupérer les gemmes au passage, les amis, on approche bientôt des 2000 gemmes. Franchement, c'est vraiment, vraiment bien fait plaisir. Allez, hop là, on récupère tout ça, hop là, mais attendez, si y'a des mecs explosifs, si y'a des nevis explosifs qui me... Non, 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 non ! Qui modifient le terrain, non ! Et on recommence du début, ah, bien entendu, bah bien entendu ! A few moments later... Là, vous êtes en train de vous poser la question, pourquoi est-ce que Sora, tu n'as pas la même tenue qu'il y a 15 secondes ? Je pense que vous l'avez deviné. Le logiciel a encore planté ! Ouais, un max d'applaudissements pour ce logiciel de me... Oui, bien évidemment, le logiciel a planté, ce qui m'a fait supprimer absolument tout, 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 le contenu de la vidéo après cette foutue tablette. Donc, à partir de ce moment-là, heureusement, c'est que un quart de l'épisode, parce que franchement, sinon, j'aurais vraiment été dégoûté. Heureusement, j'avais prévu le coup, parce que bien évidemment, je me suis fait avoir une fois où on n'a pas pu faire l'épisode, parce que je n'avais pas sauvegardé. Maintenant, je sauvegarde à chaque début d'épisode, et également à chaque fin d'épisode, comme ça, à chaque fois, s'il y en a un qui plante, eh bien, je peux revenir avant et le faire avec vous et ne pas supprimer un épisode comme la dernière fois. Du coup, on se retrouve juste ici, je suis dégoûté, parce que vous allez voir ce qui va arriver après cette épreuve, et vous allez voir ce qu'on va avoir à la fin de l'épisode. Vous allez voir, c'est juste dingue, c'est juste dingue ! Du coup, je suis vraiment désolé, les amis, c'était vraiment pas voulu, bien évidemment. Du coup, c'est pas grave, on va reprendre où on en était. C'est parti, on va se faire le petit toboggan, j'ai failli crever. J'ai failli crever dès le début, j'aurais été dégoûté. On va reprendre où on en était, on va récupérer les gemmes. Je connais bien évidemment, du coup, la suite, hein. Ça n'a pas de surprise, bien évidemment, vous vous en doutez bien. Ne vous inquiétez pas, vu ce qui va arriver après, vu ce qui va arriver après, vous allez être contents, je sens que vous allez être contents. Allez, on récupère tout ça. Au niveau des gemmes, on est quand même bien, bien placé. On a 1600 gemmes, ce qui est quand même plutôt pas mal, on va pas se mentir. On fait attention parce que, voilà, il y a des névis qui explosent. Je sais que je m'étais fait avoir par ceux-là, voilà. Par ceux-là, il m'avait eu la première fois, je t'ai dégoûté. Mais franchement, ça va, je m'étais plutôt bien débrouillé. Et c'est beaucoup plus rapide que la partie lunaire. Du coup, vous allez voir qu'on va directement affronter Mademoiselle Reloue. Mademoiselle Reloue qui ne devrait pas tarder à arriver. Mais oh, doucement, 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 fais attention quand même, j'ai pas trop trop m'la péter, trop trop faire genre. Voilà, nickel, on arrive là et on va pouvoir continuer. Hop, tablette de pierre, défi remporté. On récupère les gemmes qui sont à gauche et à droite et on va pouvoir continuer. Ouh, je peux à nouveau modifier les gravités, mais ça marche toujours pas au niveau des styles. Il faut vraiment que je la rattrape. Ok, et bien écoutez, hop là, on casse ça, voilà. Comme ça, on récupère les gemmes, hop là. Oh, c'était quoi ? Oh, excellent, coquillage terre. Alors oui, j'imagine que c'est encore une relique. Ok, pas mal ça, super cool. Comme quoi, ça sert vraiment de casser des trucs là. Je pensais que ça servait à rien, mais en fait pas du tout. Ça sert vraiment bien à quelque chose. Et on arrive tout doucement à une autre tablette et vous vous doutez bien qu'ici, ça fait vraiment champ de bataille. C'est ici qu'on va affronter 4 maléfiques. Allez, c'est parti, hop là, réussit le test. Qui est le test ? Vous vous doutez bien que le test, c'est elle. Et nous y voilà, 4 contre 4, c'est parti. Cette fois-ci, la technique est un petit peu similaire à la technique qu'on a utilisé pour le mode lunaire. En gros, on doit attendre qu'elle prépare son attaque. Voilà, comme ça. Et on lui casse la gueule. C'est parti, hop là, coup de tête. Oh, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Ok, elle recommence, elle recommence, elle recommence. J'ai pas assuré, j'ai pas assuré. Oh, c'est bon, je l'ai eu, je l'ai eu. Ok, nickel. Vous allez voir, franchement, je me suis beaucoup mieux démerdé que le mode lunaire carrément. Regardez tout ce qu'on lui a enlevé, la vache. Alors par contre, autant je m'étais bien débrouillé, autant je n'avais jamais fait autant de dégâts. Mais c'est absolument magnifique. La pauvre, elle est en PLS, là. Elle a tellement à avoir le sem. Allez, allez, prépare ton attaque, prépare ton attaque. Voilà. Et hop là, prends-toi ça. Boum ! C'est tout ? La déception, je suis dégoûté. Attendez, elle est où ? Elle est où ? Ok, super. Allez, c'est parti, balance-lui tout ça. Voilà, hop là. Mais attends, mais c'est une blague. Mais on lui enlève que dalle, c'est bon quoi, stop, non ? La première attaque, on l'a explosée. La première attaque, on lui a enlevé limite la moitié de sa vie. Et la deuxième, laisse tomber, quoi, c'est ridicule. Allez, hop là, balance-moi ça. Voilà, d'accord, très bien. Arrête, arrête de m'attaquer comme ça, mais elle est trop chiante, putain, elle est insupportable. Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Voilà, c'est parti, prépare ton attaque. Et hop là, voilà. Non, mais ok, d'accord, bon, je vais te frapper à coup de pied parce que ça sert à rien, comme ça, je ne fais aucun dégâts. Elle me met de ses coups de pieds, hop là. Ah, on peut se protéger, d'accord. En mode Jupiter, on se protège, on fait comme ça, c'est génial. Ok, alors attendez, là, on va préparer son attaque. On charge, on charge, on charge, on charge le coup de pied. Et attention, boum, voilà. Quoi ? Je suis dégoûté, mais pourquoi tu meurs pas ? On va te préparer une méga boule de... Oh, regardez-moi la boule de débris. Si là, tu ne prends pas, si là, tu ne perds pas masse vie, franchement, je ne comprends pas. Prends-toi ça, voilà, mon gars. Non, mais sérieusement, mais sérieusement. Allez, hop là, vite, 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 putain, mais non, 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 elle va m'avoir, elle va m'avoir. Hein ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah, mais oui, c'est vrai ! Eh ben, vous voyez, les amis, j'ai beau avoir fait la vidéo juste hier, j'ai beau l'avoir fait hier, je me rappelais même plus qu'en fait, on ne peut pas la battre. Il faut attendre qu'elle nous donne un autre pouvoir. Et le pouvoir, les amis, on l'a tous attendu depuis Gravity Rush 1, c'est le pouvoir de la panthère. Et ça, c'est un truc de ouf, je me sens tellement puissante. Putain, j'ai beau l'avoir déjà vu, je suis toujours enjaillé, quoi. Pourquoi est-ce qu'elle me donne toute cette force ? Qu'est-ce qu'elle essaie de faire ? Ben, elle essaie de te rendre plus forte. Et vous allez voir, les amis, que le mode panthère, c'est la vie, ok ? C'est le feu, c'est le futur. Maintien de premier tactile lorsque le pouvoir de la panthère de 4 est plein pour la transformer en panthère. En mode panthère, 4 récupérera de la santé et pourra déclencher des attaques dévastatrices. Et vous allez voir, on peut marcher dans le vide et tout, c'est ouf. Le mode panthère se débloque lorsque 4 remplit certaines conditions. Sa capacité à rentrer en mode panthère s'en va au fil du temps, alors utilise le dé que tu en as à l'occasion. Ok, du coup, vous pouvez voir que là, on est en mode panthère, on est normal. Et dès qu'on bouge, hop, là, on se transforme en panthère. Putain, c'est tellement stylé, c'est tellement ouf. On va direct vers les ennemis et hop, regardez comment on les déglingue. C'est hallucinant, mais regardez-moi ça. Même les hélicoptères ultra relous, ils deviennent nuls, ils deviennent bidons. Voilà, qu'est-ce que vous allez faire, les gars ? Qu'est-ce que vous allez faire ? On pourrait rien faire, les potes. C'est juste ouf, et regardez comment c'est agréable de se déplacer. On marche comme ça, on court dans le vide, c'est juste ultra sympa. Et on arrive du coup dans le nouveau ring pour pouvoir enfin mettre un terme à notre combat avec 4 maléfiques. Cette fois-ci, c'est la bonne, c'est parti. Allez, let's go, on va la défoncer, hop, là. Alors, à ce que j'ai compris, voilà, il faut attendre un petit peu, on va attendre qu'elle commence à charger. Et dès qu'elle fait ça, en fait, il faut qu'on la rush. Voilà, c'est un petit peu comme le style lunaire. Dès qu'elle fait ça, hop, là, on la rush et on la défonce. Regardez les dégâts qu'on lui fait, c'est juste ouf. Après, c'est à son tour de nous attaquer, mais bon, c'est pas grave, on esquive tranquillement. On attend que mademoiselle refasse ses attaques. Non mais 4, ça sert à rien, non mais arrête, ça sert à rien, arrête, ça sert à rien, ça sert à rien, tu fais ça dans le vide, ça va que dalle. Tu vas arrêter, oui, tais-toi, voilà, dégage, dégage. T'as toujours pas compris, en fait, t'as toujours pas compris, c'était qui le boss ? T'as toujours pas compris, c'était qui le meilleur, tu dégages de là ? En fait, j'ai l'impression qu'on peut pas l'enchaîner. Genre, je suis obligé de partir, et dès que je reviens, hop là, je lui repay les dégâts, en tout cas, vous voyez, je fais plus rien, je pars, j'attends qu'elle attaque, et hop là, je reviens, et en fait, je peux la réattaquer, et bien évidemment, c'est quand je dis ça que ça marche pas. Regardez, hop là, j'attends un petit peu, elle attaque, et hop, je reviens, et je la reviens, vous voyez, je sais pas, on peut pas l'enchaîner en fait, c'est bizarre. La pauvre, elle est en PLS, elle nous a pas enlevé juste un pourcentage de vie, on est en train de la défoncer, la pauvre, elle a tellement mal le seum. Allez, on s'éloigne un petit peu, on s'éloigne un peu, voilà, hop là, on retourne sur elle, et hop là, on la bat, et on fait le petit coup de grâce. Sous-titrage Société Radio-Canada Du coup, les amis, comme vous venez de le voir, on n'a pas été les seuls à gagner un nouveau pouvoir, Raven a gagné exactement le même, sauf que elle, c'est un corbeau, putain, c'est juste génial. Si là, on n'a pas les pouvoirs suffisants pour défoncer Durga et Kali, là, là, je comprends pas. Du coup, c'est parti, on enchaîne sur la fin, regardez-moi comment cela pète, c'est un truc de ouf. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Du coup, on a Bravan, magnifique, ces cristaux vont figer un instant précis pour l'éternité. Mais le truc, c'est que j'avais pas fait attention, mais regardez derrière Bravan, qu'est-ce que c'est ? On a une espèce de silhouette, mais complètement, un petit peu bizarre, comme ça, j'étais figé dans le temps, un petit peu glacé. Est-ce que ce serait pas Ceci, mais avant, avant qu'elle soit libérée de son... Enfin, c'est un petit peu bizarre, vraiment, c'est bizarre. Pourtant, regardez, quand on passe, on n'entend pas parler, et directement, on passe à autre chose. Comme si c'était un petit indice, comme ça, franchement, on va avoir plus de réponses bientôt, on va avoir plus de réponses. L'écoulement du temps ne sera plus une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Ah, les plus belles fleurs attirent toujours les plus répugnants des nuisibles. Et du coup, on y est, les amis, Kat, Raven, et également, évidemment, les rebelles. Épisode 20, comment se dire adieu ? Et c'est comme ça, les amis, qu'on va s'arrêter. Putain, c'est... Ouais, franchement, dites-vous, parce que je vois que vous râlez beaucoup à vous dire « Ouais, Sora, pourquoi tu t'arrêtes ici ? » Mais dites-vous que moi, je joue... Merci.